alors bonjour à tous donc on se retrouve dans cette configuration un peu particulière de vidéo je vous cache pas qu'au delà des problèmes un petit peu d'organisation liés à la grève qui quand même un peu qui va être pas mal suivi d'un point de vue des métros ça nous permet aussi de rattraper un petit peu le retard accumulé non pas par votre faute mais à cause de la mienne et d'être sûr qu'on puisse boucler le programme d'ici au lors des trois séances qui nous restera avant le premier partiel alors on arrive donc à notre grand b après avoir fait un grand a sur comment est-ce qu'on mesure les inégalités on arrive donc à notre grand b panorama des inégalités en france donc ça c'est le support que vous avez sous les yeux qui est disponible et vous faites cours par rapport à ça donc premier point il faut distinguer ce qu'on va ce qui va relever de la différence par rapport à ce qui va relever de l'inégalité en fait une différence devient une inégalité si elle se traduit en termes d'avantages ou de désavantages permettant de créer une hiérarchie alors en gros des différences qui n'aboutissent pas à une hiérarchie c'est à dire des gens qui sont au dessus des autres ou en dessous des autres d'accord donc des gens qui ont des avantages ou des gens qui ont des désavantages et bien dans ce cas on ne peut pas forcément parler d'inégalité une inégalité individuelle devient sociale si cet avantage ou des avantages et partagé par un groupe hommes femmes cadres ouvriers rurale urbain etc d'accord donc avantages ou désavantages par rapport à quoi par rapport à des ressources socialement valorisées donc valeu des ressources qui sont valorisées par ma société donc évidemment ces ressources socialement valorisées par la société vont varier selon les lieux les époques par exemple le la blancheur de la peau était quelque chose une qui était particulièrement recherché avant parce que ça voulait dire qu'on n'était pas un paysan qui travaille le fait d'être en bonne santé en étant bien portant l'été aussi voilà d'accord évidemment c'est ces ressources socialement valorisées change alors on va commencer du coup par mes inégalités économiques ensuite on traitera de mes inégalités sociales et ce sera tout dans cette première vidéo les inégalités économiques c'est ce qui va nous prendre le plus de temps d'accord et c'est la majeure partie de de votre polycopie donc petite mise au point en termes de vocabulaire qu'est ce que c'est des inégalités économiques donc je vais vous donner la définition l'inégalité économique les inégalités économiques ce sont des inégalités sociales basées sur des différences d'accès aux ressources économiques ce sont des inégalités sociales basées sur des différences d'accès aux ressources économiques les ressources économiques ce sont les revenus et le patrimoine. D'accord ? Donc, les inégalités sociales, je répète, ce sont des inégalités économiques, excusez-moi, ce sont des inégalités sociales, ça c'est important, mais un peu spécifiques, puisqu'elles sont basées sur des différences d'accès aux ressources économiques, c'est-à-dire aux revenus et aux patrimoines. Alors, du coup, ces inégalités économiques, elles vont se mesurer avec des critères monétaires. Ça veut dire quoi des critères monétaires ? Ça veut dire tout simplement en euros, en euros, en dollars, etc. Alors, un petit rappel, en économie, on distingue les flux des stocks. Alors, un flux, ça fait référence à une circulation de produits, de revenus, de monnaie. D'accord ? Votre revenu est un flux, les exportations d'un pays, c'est un flux, le PIB d'un pays, c'est un flux. Attendez. Oui, 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 oui. Alors, en fait, comment une technique très simple pour distinguer les flux des stocks en économie, c'est de savoir comment est-ce que vous les exprimez. Si vous exprimez les choses par an, par jour, par mois, par heure, d'accord ? Si je vous demande votre salaire, vous pouvez me dire mon salaire par heure, c'est ça, mon salaire par jour, c'est ça, mon salaire par mois, c'est ça, mon salaire par an, c'est ça. D'accord ? À partir du moment où vous donnez une information qui, sur un temps donné, votre consommation, vos dépenses d'alimentation, etc., etc., tout ça, dès que vous avez par jour, par mois, par heure, par seconde, même quand on prend le salaire de footballeur, on peut le faire par seconde, eh bien, dans ces cas-là, en fait, vous êtes dans ce qu'on appelle des flux, d'accord ? C'est des flux, ils se mesurent pendant une période donnée, c'est-à-dire entre deux moments, d'accord ? Un stock, en revanche, c'est ce qui est détenu à un moment donné, d'accord ? Je veux dire, ma richesse, actuellement, elle est de temps, d'accord ? Je n'ai plutôt début du mois, donc ça va, ok ? Donc, par rapport à ça, en fait, on va voir deux types de flux, non, un, effectivement, un flux et un stock, qui sont importants, c'est donc le revenu et, de l'autre côté, le patrimoine. Alors, on va les définir. Donc, le revenu, le revenu, on peut le définir comme ce qui est consommé, ce qui est consommé, le revenu, c'est ce qui est consommé par un agent économique au cours d'une période sans diminuer la valeur de son patrimoine. Je répète, le revenu, c'est ce qui peut être consommé par un agent économique au cours d'une période sans diminuer la valeur de son patrimoine. Alors, ça c'est clair, en gros, j'ai mes flux entrants, d'accord ? Ces flux entrants sont compensés par des flux sortants, et au milieu, je vais avoir mon patrimoine, d'accord ? Donc, mes flux de revenus entrants, s'ils sont égaux à mes flux de revenus sortants, c'est-à-dire ma consommation, je n'ai pas besoin de puiser dans mon patrimoine. S'ils sont même légèrement supérieurs, ces flux de revenus entrants, eh bien, je peux même, dans ces cas-là, augmenter mon patrimoine. Si les flux sortants, c'est-à-dire ma consommation est supérieure aux flux entrants, dans ces cas-là, je vais être obligé de désépargner, d'essayer d'utiliser, enfin, d'utiliser une partie de mon patrimoine, d'accord ? Ou, si je n'ai pas de patrimoine, ce qui peut être le cas, de m'endetter. Alors, le patrimoine, justement, c'est l'état des avoirs et des dettes détenues par un agent économique, à un moment donné. Mon patrimoine, excusez-moi, c'est l'état des avoirs et des dettes détenues par un agent économique, à un moment donné. Donc, les avoirs, c'est quoi ? C'est ce qui est détenu en positif, c'est ce que j'ai, un avoir, c'est ce que j'ai, d'accord ? La dette, c'est ce que je dois rembourser, c'est pas ce que je dois, c'est en négatif. Donc, en fait, faites le patrimoine, c'est tout ce que j'ai, moins tout ce que je dois, en gros, d'accord ? Donc, ainsi, le revenu est un flux qui vient alimenter le stock de patrimoine détenu par un individu ou un ménage. Ces inégalités économiques qu'on va voir, elles ont une place importante parce qu'elles constituent souvent la base, mais attention, sans être la seule, sur laquelle se développe une multiplicité d'inégalités sociales, d'accord ? Alors, c'est vraiment important que vous reteniez ça. Oui, les inégalités économiques sont extrêmement importantes, mais il serait faux et erroné de croire que c'est la seule cause aux inégalités sociales, d'accord ? On le verra par la suite, certaines inégalités sociales, en fait, s'expliquent finalement relativement peu par des inégalités économiques, que ce soit de revenu ou de patrimoine. Alors, on va donc faire un premier constat. On va faire un premier constat et vous retrouvez ici un outil qu'on a utilisé lors des derniers cours, c'est ma fameuse courbe de Lorenz. Donc là, j'en ai pas trouvé qui compare le niveau de vie et le patrimoine plus récent. Mais bon, de toute façon, pour le niveau de vie, ça peut un peu changer. Enfin, les deux peuvent un peu changer, mais on aurait des modifications qui seraient plutôt à la marge. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que si on prend ma droite d'aiguille répartition, c'est la droite d'aiguille répartition, vous vous souvenez, c'est toujours la diagonale. Du premier coup d'œil, on peut constater que le niveau de vie en 2014 est plus proche de la droite d'aiguille répartition que ne l'est le patrimoine. Donc, on va le confirmer par la lecture, mais on peut voir que le patrimoine en France est plus inégalement réparti que les revenus. Alors, confirmons-le par la lecture, d'accord ? Si je prends la moitié des Français, donc ça c'est ma moitié des Français, on voit qu'elle détient environ 8%, presque 10, mais 8-9% du patrimoine en France en 2015. Si je prends la moitié des Français, je constate qu'elle détient à peu près, vous voyez ici, 30% du niveau de vie total. Niveau de vie, on l'avait vu, c'est mon revenu disponible, donc si le niveau de vie, vous pouvez l'assimiler à la notion de revenu. Si je regarde, par exemple, la part détenue par les 10% les plus riches, donc vous vous souvenez, je dois regarder comme ça. Si je me projette, je vois que les 10% les plus riches, je vais presque être à, alors attention, si là je lis 51, c'est qu'en fait, ils vont détenir 49% de la richesse, donc 10% des plus riches en France détiennent quasiment la moitié de la richesse, et si on remonte, on voit qu'on arrive presque à 75% ici, donc ils détiennent de 75% à 100% de la richesse, c'est-à-dire 25% de la richesse. Donc, on retient que le patrimoine est beaucoup plus inégalement réparti que le revenu en France, qui lui aussi est inégalement réparti. Alors, on va voir un petit peu comment ont évolué les inégalités économiques, et on va commencer par les inégalités de revenu. On va avoir un petit regard sur environ 50 ans. Alors, le constat qu'on va faire, il n'y a pas de teaser à faire, c'est que les années 80 ont marqué un tournant. Après des décennies de diminution, les inégalités de revenu se sont mises à augmenter jusqu'à un pic en 2011. Depuis, elles sont soit réduites, elles sont réduites, puis stabilisées. Alors, petit avertissement que nous fait l'INSEE sur les données de 2020. Étant donné les difficultés rencontrées en 2020 par l'INSEE lors des enquêtes sur les revenus, en raison du confinement notamment, l'INSEE a publié les données, mais les juge peu fiables. C'est rare, c'est rare, vraiment. « Situation inédite, l'Institut communique, les communique pour information, mais ne les valide pas. » D'accord ? Donc, vous voyez ce que je vous avais dit ? Je vous avais dit que ça va être important de regarder à partir du moment où on va commencer à avoir les données de 2020. Eh bien, en fait, ces données de 2020, et c'est pour ça que j'ai tardé à mettre à jour le cours, et je ne vous cache pas qu'ici, il y a des graphiques, ces premiers graphiques-là sont, donc, que vous retrouvez toujours sur le site de l'Observatoire des inégalités, ont été publiés, me semble-t-il, le 26 octobre. Vous voyez ? Mais, donc, c'est les premiers graphiques où on a des données en 2020, à prendre avec des pincettes. Et du coup, malheureusement, il sera intéressant d'essayer de voir si ces données de 2020 sont, comment, par rapport aux données qu'on aura en 2021, puis en 2022 dans quelques temps, est-ce qu'elles étaient liées, est-ce qu'elles étaient fiables ou pas, en fait ? Alors, donc, ici, vous avez, donc, l'évolution du rapport entre les revenus des plus riches et ceux des plus pauvres. Donc, qui dit évolution du rapport entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, dit rapport interdécile. C'est donc ce que nous avons vu. Vous avez toujours, en dessous, si vous regardez, une petite aide à la lecture. Par exemple, ici, en 2020, le niveau minimum, le niveau de vie minimum des 10% les plus riches est 3,28 fois supérieur au niveau de vie maximum des 10% les plus pauvres. Donc, normalement, normalement, rien qu'à la lecture de cette phrase, vous devez pouvoir me dire de quel type de décile il s'agit. Si vous entendez parler de niveau de vie maximum et de niveau de vie minimum, c'est donc que l'on est dans des déciles pointées, ce que j'appelle les déciles frontières. Donc, ça va être un peu particulier par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que, très clairement, on assiste à une baisse nette des inégalités de revenus dans les années 1970. Ce mouvement s'interrompt à partir des années 1980. Mais, vous pouvez constater qu'au début des années 1970, je suis avec des 10% les plus riches qui ont un niveau de vie minimum 4,6 fois supérieur au niveau de vie maximum de mes 10% les plus pauvres. D'accord ? Et qu'à partir des années 1980-1984, on va être sur un rapport qui est de 3,5-3,45. Et depuis, il oscille avec parfois la hausse, parfois la baisse, par rapport à ce rapport de 3,45. Alors, oui, effectivement, l'année 2020 fait apparaître une baisse, mais, étant donné que l'INSEE ne valide pas ses propres chiffres, elle conclut un léger recul des inégalités au niveau de 2020. Alors, le problème qu'il y a, un petit peu, c'est que, comme vous l'avez vu, on a utilisé ici, mais des cils pointés. C'est-à-dire qu'on prend, en fait, le maximum que peuvent gagner les 10% les plus riches, et on est au minimum de ce que peuvent gagner, excusez-moi, je me reprends, on est donc au maximum de ce que gagne la frontière du haut, la frontière supérieure de ce que peuvent gagner les 10% les plus pauvres, et on est à la frontière minimale de ce que peuvent gagner les 10% les plus riches, d'accord ? Donc, de ce point de vue-là, les déciles pointés sont peu satisfaisants, en fait, parce qu'il y a beaucoup plus pauvres et il y a beaucoup, beaucoup plus riches. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre non plus les déciles pointés, mais on va se concentrer sur les déciles moyens, d'accord ? Alors, ici, justement, évolution du rapport entre les revenus moyens des 10% les plus riches et de ceux des plus pauvres, donc c'est la moyenne de ceux que gagnent mes 10% les plus riches, et la moyenne de ceux que gagnent mes 10% les plus pauvres. Vous l'avez ici, en 2020, le niveau de vie moyen des 10% les plus riches est 6,7 fois plus élevé que le niveau revenu moyen des 10% les plus pauvres, d'accord ? Donc, vous voyez qu'on est, pour le coup, sur des rapports, des ratios, excusez-moi, qui vont quasiment être du double. De 3,28, on passe à 6,7 fois, on est même à un peu plus du double, d'accord ? Comment ça s'explique ? Dans un cas, c'est ma moyenne, dans l'autre cas, c'est ma limite supérieure ou inférieure. Alors, du coup, on est aussi, vous le remarquerez, plus zoomé, ici, je pars de 96, donc on commence ici, en fait. On commence sur cette nouvelle série, nouvelle série qui intègre, du coup, les revenus financiers, d'accord ? Alors que l'ancienne série, les anciennes données, n'intégraient pas, qui étaient aussi, vous pouvez le remarquer, tous les à peu près 5 ans ou quelque chose comme ça, notre ancienne série n'intégrait pas les revenus financiers. Ici, c'est le cas. Si on utilise, du coup, ce rapport interdécile moyen, on constate qu'entre 1996 et 2004, le rapport entre le niveau de vie des deux extrémités reste assez stable. On est à peu près à 6,5. Et de 2004 à 2011, on a très clairement une augmentation pour atteindre un sommet à 7,5, donc des revenus moyens pour les 10% les plus riches, qui sont 7,5 fois supérieurs aux revenus moyens des 10% les plus pauvres, d'accord ? On redescend ensuite à environ 6,7 depuis le niveau à peu près qu'on avait en 2005, d'accord ? Mais on a, voilà, on a légèrement redescendu, mais vous pouvez constater que par rapport au début des années 2000, fin 90-2000, on est sur des ratios qui sont quand même globalement plus élevés, d'accord ? Donc, c'est un peu plus révélateur d'utiliser les revenus moyens que d'utiliser les déciles pointées, pour le coup. Alors, vous voyez que pour l'instant, pour étudier mes inégalités économiques en France, on a regardé les deux, enfin, le ratio interdécile, ce qu'on a bossé ensemble au dernier cours. Autre, excusez-moi, autre outil qu'on va regarder, c'est l'indice de Gini, d'accord ? Donc, ça compare la répartition des revenus dans toute ma population. Je vous rappelle que plus on va être proche de 0, mieux c'est, c'est-à-dire plus on va se rapprocher de l'égalité. Et plus on va être proche de 1, plus on va avoir une inégalité qui est forte. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater ? C'est que ce ratio de Gini, alors, en revanche, c'est vrai que les chiffres, là, vous voyez, parlent moins. Si je vous dis qu'on passe de 0,33 à 0,28, oui, c'est une forte baisse des inégalités. Mais, dans la rue, dire que, voilà, on est, les 10% les plus riches sont en revenus moyens, si c'était combien, là, on est arrivé à 6,7 fois supérieur au revenu moyen des 10% les plus riches, ça parle. Dire que Gini est passé de 0,33 à 0,28, ça parle moins, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? C'est que, donc, on a une forte diminution, d'accord ? Jusque dans les années 80-90, on a une légère stabilisation, et à partir de 99, on voit que, alors, pas avec une volatilité forte, mais qu'on a quand même, on assiste quand même plutôt à une progression. Donc, à cette époque-là, le revenu des plus favorisés progresse rapidement. C'est un certain tournant, un petit peu, dans l'histoire des inégalités en France, parce que, en fait, mes inégalités économiques, ici, de revenu, pour le coup, qui n'avaient fait que décroître, se remettent à progresser. On va atteindre un sommet en 2011 avec un coefficient de Gini à 0,305 et une diminution par la suite, d'accord ? En 2020, on serait un Gini à 2,84, c'est-à-dire un niveau proche de Gini en 2004. Alors, désolé, les joies de la paternité. Je reprends, donc. Donc, on a une tendance, on est sur une tendance avec la fin de mes... la réduction de mes inégalités, un début de reprise, et il faut voir comment ça va se confirmer dans les années qui suivent, donc 2021, 2021 et 2022. Donc, néanmoins, en fait, cette tendance, elle est confirmée par un autre indicateur, un peu moins connu, mais qui est plus facile à comprendre, et qu'on a travaillé ensemble, là, c'est le ratio de Palma. Donc, je vous rappelle que le ratio de Palma, il compare les revenus qui sont reçus par les 10% les plus riches avec ceux que reçoivent les 40% les plus pauvres. Donc, si on zoome un petit peu sur les 20 dernières années, donc là, d'accord, faites bien attention à chaque fois de bien prendre en compte, là, on est 70-2020, donc on est sur 50 ans, et là, on zoome sur la nouvelle série, ici. Et en fait, c'est assez dingue, quand même. Si vous regardez, entre Genie et Palma, je trouve ça même assez impressionnant, la comparaison. C'est-à-dire que vous avez vraiment quelque chose qui est quasiment équivalent. Alors, je ne vous cache pas que je suis assez impressionné du côté quasiment identique, alors qu'on l'a vu. Oui, évidemment, vous allez me dire, ils parlent tous les deux de la même chose, mais ce n'est pas la même façon de regarder les choses, de regarder les évolutions, quand même. Donc, si on zoome, on peut observer, en fait, que les 10% les plus riches percevaient en 1998 la même masse de revenus que l'ensemble des 40% les plus pauvres. Ici, en fait, quand vous avez un ratio de Palma qui est égal à 1, ça veut dire que les 10% les plus riches gagnent une fois, donc, c'est-à-dire autant, en fait, que les 40% les plus pauvres. D'accord ? Repensez aux chiffres qu'on a pu voir dans d'autres pays, c'est quand même intéressant. Alors, enfin, attention, ça ne veut pas dire qu'il y a une égalité, quand même. C'est-à-dire que j'ai 10% des gens qui gagnent autant que 40% de ma population. Mais bon, ce qu'on constate, ce qu'on constate ensuite, c'est que le ratio de Palma va légèrement progresser, atteindre aussi un niveau élevé en 2011 à 1,16, d'accord ? Puis qu'il redescend aux alentours de 1,05. On est à 1,04, c'est-à-dire un niveau à peu près identique à ce qu'on a en 2004. D'accord ? Donc, c'est intéressant de voir que, qu'on prenne Gini ou qu'on prenne Palma, eh bien, on a une même tendance à fin de la rééduction des inégalités et une augmentation qui ne se confirme plus trop depuis les années 2010, d'accord ? A voir maintenant comment, parce qu'on a quand même une certaine volatilité, à voir maintenant comment est-ce qu'elle va évoluer ces années. Est-ce que les années 2020 vont partir plutôt à la baisse ou plutôt à la hausse ? Donc, observez-la à travers ces quatre grands indicateurs. On peut voir, du coup, que les inégalités de niveau de vie n'explosent pas dans notre pays. On peut néanmoins apporter plusieurs nuances. Alors, la première nuance qu'on peut apporter, quand même, c'est que la tendance historique à la baisse s'est retournée. Tout au long des années 70 et des années 80, les revenus des plus pauvres et des plus riches avaient tendance à se rapprocher. À la fin des années 90, les écarts entament une quinzaine d'années de hausse, d'accord ? Pour cumuler en 2011-2012. Deuxièmement, la fragilité des données de 2020 invite à la prudence. La tendance nous semble stabilisée, mais si on se place sur une durée d'une quinzaine d'années, il faudra attendre les données de 2021 pour voir si ça se confirme vraiment. En 2020, on a des mesures qui sont exceptionnelles, qui peuvent rendre ces données moins significatives ou peu significatives, d'accord ? Troisièmement, ces évolutions peuvent masquer, en fait, des évolutions divergentes selon les catégories. Par exemple, le sort des plus âgés a tendance à s'améliorer du fait d'une revalorisation du minimum de vieillesse et de l'allocation adulte handicapé. À l'opposé, pour les plus jeunes, on va avoir des effets des emplois plutôt précaires, des bas salaires, des taux de chômage élevés. Donc, ces données, dernier point, portent sur des indicateurs dits relatifs d'inégalité. Mais dans la vie de tous les jours, on ne se compare pas relativement, mais on se compare en euros, donc on peut dire qu'on se compare de manière absolue. Par exemple, en 2015 et 2020, le niveau de vie des 10% les plus pauvres s'est accru de 860 euros sur l'année, alors que celui des plus riches a progrès d'essai de 1300 euros. Donc, en euros, inflation déduite, on a des écarts qui vont plutôt avoir tendance à augmenter. Donc, prudence est aussi sur la montée de l'inflation en 2022 qui va toucher de façon très inégalitaire les ménages. Pourquoi ? Je ne sais plus si on en a parlé. Le gouvernement utilise les chiffres de l'INSEE qui sont vrais et montre qu'on a un taux d'inflation qui serait de l'ordre de 6%. Mais il faut bien voir qu'en fait, ce taux d'inflation de 6%, il intègre toutes les consommations. Si vous ne prenez que la consommation alimentaire, donc, je vais vous dire, quotidienne, et celle particulièrement des plus pauvres, on est plutôt sur des taux d'inflation à 10%. D'accord ? Donc, les plus modestes constatent une proportion importante de leurs revenus aux biens dont les prix montent. Même si on augmentait les salaires, ce qui n'est pas forcément probable, les catégories populaires et les classes moyennes risquent de perdre en pouvoir d'achat par rapport aux plus aisés qui n'utilisent qu'une petite partie de leurs revenus pour consommer. Et l'autre partie, l'épargne. L'évolution du chômage va aussi être assez déterminante. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'assiste pas à une explosion des inégalités en France, mais on a un changement de tendance. Notre pays, comme bien d'autres, ne marche plus vers l'égalité en matière de revenus, mais voit les écarts de plus en plus se creuser. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça en regardant un petit peu l'évolution des revenus ? Alors là, c'est des données qui sont moins récentes. Je n'ai pas retrouvé des données plus récentes, mais qui sont assez intéressantes. Et en fait, je vais vous dire, ce n'est pas tant les données qui m'intéressent que la façon de les présenter. Donc, on peut comparer, si vous le souhaitez, les revenus, l'évolution de mes revenus de 1996 à 2016. Donc là, sur 20 ans, on n'a pas les... Après, néanmoins, vous avez vu sur tous nos graphiques, post-2011, 2012, on assiste à une diminution. Donc là, ça veut dire qu'on s'arrête là. J'essaierai de trouver des données plus récentes, mais ce que je veux, c'est vraiment plutôt vous montrer la façon de les comparer. Donc, si vous regardez un petit peu... Ah, j'en avais des données. Bon, ce n'est pas... Donc, ici, si vous regardez comme ça, on se dit, bon, en fait, les plus riches, ils voient leur salaire augmenter, le revenu médian, on le voit aussi augmenter, et le niveau de vie des plus pauvres, il a aussi augmenté. Présenté comme ça, vous pouvez dire, bon, en fait, le salaire de tout le monde a augmenté. Présentons ces évolutions de salaire sur la même courbe. Voilà à quoi elles ressemblent. C'est un peu différent. Alors, on va me dire, bah, comment est-ce que ça se fait ? Alors ça, c'est un point sur lequel je veux vraiment attirer votre attention. Attention à la façon de présenter les choses. Si je veux vous montrer que le salaire des plus faibles a augmenté, je vous le montre comme ça. Si vous regardez un peu les échelles, ici, on est sur une échelle qui passe de 500 en 500. Donc, entre là et là, d'accord, finalement, j'ai une augmentation de 1500 euros. Si vous regardez cette échelle-là, on passe de 1000 en 1000. Donc, entre ici et ici, on a une augmentation d'environ 3000 euros. D'accord ? Donc, ici, 1500 euros. Ici, 3000 euros. Ici, vous avez une échelle qui passe de 5000 en 5000. D'accord ? Au passage, 10 fois plus. D'accord ? C'est-à-dire que quand je franchis un cap ici ou un cap ici, eh bien, j'augmente de 10 fois plus là qu'ici. D'accord ? Donc, ici, quand vous avez une augmentation comme ça, en fait, c'est une augmentation d'environ 15 000 euros. D'accord ? Donc, 1500, 15 000 euros. C'est juste 10 fois plus. Mais, ça n'est pas la même chose. Et, imaginez, voilà, à la télé, je vous le dis vraiment, quand vous avez des graphiques à la télé, un, sont-ils sourcés ? Et deux, y a-t-il une cohérence dans les échelles ? Vraiment. Essayez toujours de regarder ça. Est-ce que l'échelle nous est donnée ? Est-ce que l'échelle est précise ? Est-ce que l'échelle est vague ? Est-ce que l'échelle est déjà présente ? Si elle est présente, c'est déjà une bonne chose. Donc, vous voyez, en présentant ça comme ça, on se dit, ouais, le revenu des plus riches a des plus pauvres et du revenu moyen a augmenté. Bon, si on constate, si on le présente sur cette fiche-là, on voit clairement qu'il y a une différence. Là, l'évolution avec des augmentations de 10 000 en 10 000 est à peine perceptible, très légèrement perceptible pour le revenu médian et beaucoup plus perceptible pour les évolutions, le niveau de vie des 10 % les plus riches. Donc, en termes d'écart, ce qu'on peut dire, c'est que, globalement, là, j'ai des chiffres jusqu'en 2018, oui, on a des chiffres jusqu'en 2018, l'écart de revenu entre les 10 %, donc ici, vous voyez, on est sur les niveaux de vie moyens, donc médicile moyen, l'écart de revenu entre les 10 % les plus riches et les 10 % les plus pauvres a eu tendance à, de nouveau, augmenter. On retrouve notre pic dans les années 2011 avec 55 000 euros de différence entre le niveau de vie annuel moyen des 10 % les plus riches et des 10 % les plus pauvres. C'est une légère diminution et il serait intéressant, du coup, d'avoir les données pour 2020, puis 2021, histoire de voir si ça se stabilise ou pas. D'accord ? Alors, j'arrête la première vidéo ici pour faire des vidéos d'après une trentaine, quarantaine de minutes, et donc on va traiter par la suite les inégalités de patrimoine. Merci.